voilà donc comme vous le voyez voici des jeunes dont l'âge est compris entre 25 jusqu'à 35 ans ce sont des jeunes ces jeunes là n'ont pas choisi de prendre les pirogues pour aller à sauta ni à melilla ni en espagnol italie ou quelque chose comme ça ils n'ont pas choisi de faire l'émigration clandestine mais ce sont des jeunes qui se sont dit que mon nec on peut vivre ici réussir ici en cultivant la terre ces jeunes là ont besoin d'être accompagnés ont besoin d'être encadré au besoin d'être soutenu parce que ils ont la volonté de réussir ici au sénégal maintenant à ils ont choisi d'organiser ce point de presse aujourd'hui pour alerter le président de la république son ministre en charge en charge de l'agriculture et son ministre en charge du commerce de leurs situations difficiles qu'ils sont en train de vivre jusqu'à présent voilà neuf mois ou bien une année ils ont cultivé de l'oignon du poivron des choux etc et ça c'est fini dans les poubelles c'est pourri on peut pas les vendre parce qu'au moment où on doit vendre ça les marchés sont ouverts aux étrangers et ça c'est pas normal je pense que je pense qu'ils doivent promouvoir les agriculteurs qui sont ici au sénégal et quand il y aura une rareté dans les marchés on peut s'ouvrir à l'étranger donc ça c'est quelque chose que nous déplorons aujourd'hui ici et que l'état dans ses politiques il doit écouter ces agriculteurs là pour pouvoir bien régulariser le secteur il ya un autre problème c'est le problème lié au commerce de l'engrais l'engrais est très cher on a besoin vraiment d'une subvention pour pouvoir que l'engrais soit accessible aux paysans l'autre chose aussi c'est la concurrence déloyale quand on parle de concurrence déloyale on s'adresse à l'agrobusiness l'agrobusiness est là il ya aussi l'importation les produits qui viennent de maroc ou bien de la france bien de l'olande etc qui immonde le marché et ça va pousser ces agriculteurs là à ne pas pouvoir vendre à des prix à des qualités donc je pense que l'état doit prendre des mesures des mesures pour que ces gens là puissent gagner de vie dignement comme les fonctionnaires du pays comme les autres voilà par exemple ces jeunes que vous voyez ici ils viennent divers horizons et ils ont un jeu qui s'appelle promac promac c'est les producteurs maraîchers de kounoun et environ donc c'est à la cultiver à l'époque ici à kounoun derrière nous mais aujourd'hui tous ces gens que vous voyez ici ils prennent des véhicules chaque matin ils vont mettre là bas de l'essence pour rouler jusqu'à 23 kilomètres ou 40 km pour aller chercher une terre pour cultiver ça c'est une dépense les terres là ils louent les l'eau est très cher et après à la fin il raconte et il ne peut pas vendre ouais la situation est là hier normalement il devait faire au niveau de la place de la nation mais ça a été aujourd'hui même ça a été refusé par le préfet de dakar c'est pourquoi ils ont opté pour ce point de presse ici même pour parler de leur ras-le-bol donc c'est ça je pense que l'état doit le doit au moins misé sur ces jeunes là quand il pense la politique agricole au sénégal et je pense que ce sera ce sera bénéfique pour tout le monde